On poursuit Luc Michel. Quels sont justement les points focaux de cette guerre de langue, puisqu'on parle de guerre de positionnement entre la Russie et la France ? Quels sont les enjeux ? Est-ce que ce sont des enjeux politiques ? Est-ce que ce sont des enjeux militaires, stratégiques, les enjeux économiques ? Surtout, si on veut par exemple s'atteler sur le point économique, on sait quand même qu'avec le franc CFA, la France a quand même la main mise sur, on va dire, 15 pays africains. Écoutez, je vais aller au fond des choses et nous donner une grille d'analyse géopolitique. L'arrivée, le retour de la Russie en Afrique, il ne commence pas avec la Centrafrique et il n'est pas immédiat. Il ne concerne pas uniquement le combat contre la France, mais le combat contre le bloc américano-occidental. L'ennemi en Afrique, des Africains, ce sont les États-Unis. La France, elle n'est là que sous parapouille américain, c'est une petite puissance sur le déclin. Elle est le gendarme ou le shérif de l'Afrique francophone parce que les Américains en veulent bien. Tout commence en 2003. En 2003, les Américains, c'est Bush 2, décident de recoloniser l'Afrique. Ils lancent une opération géopolitique qu'on appelle le Grand Moyen-Orient. Son nom ne doit pas vous induire en erreur. Le Grand Moyen-Orient, c'est une zone qui va du Maroc à l'Asie centrale et du Golfe de Cirque au Golfe de Guinée. Obama, en 2009, reprend les projets de Bush, lance le printemps africain qui a un volet nord-africain, le printemps arabe. En 2014, Obama lance le printemps africain qui est la version noire continentale du printemps arabe. En 2019, en fin 2018, Trump avec Bolton lance la nouvelle politique africaine de Trump et Bolton. C'est un nouveau super printemps arabo-africain. Et aujourd'hui, Biden et Kamala Harris, ils marchent sur les pas de Trump. Malgré leurs bons discours, ils font exactement la politique qui a été celle de Trump entre les années 2016 et 2019. La Russie, elle a quitté l'Afrique à la suite de l'Union soviétique en 1991. C'est le nouvel ordre mondial. Il n'y a plus de contrefous. Il n'y a plus d'opposition à la domination américaine. À partir de 2015, les Russes décident de s'opposer, de revenir sur la scène géopolitique mondiale. À partir de 2016, le premier État africain que la Russie vient aider, ce n'est pas la Centrafrique, c'est le Burundi. Le Burundi voit son armée réécouper. Il y a une parité stratégique aujourd'hui entre le Burundi pro-russe et le Rwanda pro-occidental. Il vient également faire des investissements économiques et aider le pays. Je suis allé au printemps 2016 à l'invitation du président Kouroudzida. Je suis allé à Bujumbura. J'ai pris la parole de vous devant tout le leadership burundais, les sénateurs, les ministres, les députés. J'ai plaidé notamment pour saisir la main tendue par la Russie, ce qu'ont fait les dirigeants burundais quasiment immédiatement. Vous devez savoir que ce sont des pro-russes qui dirigent aujourd'hui le Burundi. Le président d'Aïchibé, successeur de Kouroudziza, son surnom officiel, c'est le général Neva. La Neva, c'est la grande rivière de l'Édilgrade, aujourd'hui Saint-Péter-de-Montre. Ensuite, les Russes, ils passent en Afrique, dans les autres pays. Ils vont au Soudan, ils vont en Libye, aux côtés d'Aftar, ils vont en Centrafrique, et ils vont en Éthiopie et en Érythrée. Qu'est-ce qui se passe en fait ? Jusque-là, les Américains utilisent, pour changer les régimes en leur faveur, une série de ce qu'on appelle des révolutions de couleurs. Les révolutions de couleurs jusque-là, on ne savait s'y opposer. Les pays étaient solitaires face à un ennemi gigantesque qui est à des milliards de dollars, les vitrines légales de la CIA, l'armée américaine, l'Africom, la France-Afrique, les réseaux de Georges Soros. À partir de 2017, les Russes s'opposent aux révolutions de couleurs. En 2017, ils signent des accords militaires avec la Centrafrique. Les Russes arrivent à partir de 2018, ils sont de retour sur les champs de bataille de la guerre froide, comme disent les Américains de Stratford. Lorsqu'une révolution de couleurs est tentée fin 2019 pour empêcher la réélection de Touadéra, les Russes sont là, les firmes de sécurité russe. Manuela, il faut arrêter de dire le groupe Wagner. Le groupe Wagner, c'est un nom donné par la propagande franco-américaine aux firmes de sécurité russe. Ce groupe qui est censé être sous la direction d'Eugénie Prigozine, un ami de Poutine, il n'existe pas. En Centrafrique, par exemple, c'est la firme de sécurité russe, le groupe Sevois, qui est présent. Il n'y a pas de groupe Wagner. Eh bien, les Russes s'opposent au renversement de Touadéra et ils éliminent les groupes rebelles. C'est la même chose au Soudan. Au Soudan, en 2019, Donald Trump a un succès. Il renverse le gouvernement d'Omar El-Bechir. C'est un gouvernement pro-américain qui prend le pouvoir à Carton, avec un agent d'un tic-tac américain, l'Atlantic Council, c'est Abdalabdok. Mais les Russes restent présents militairement auprès des généraux soudanais et ils empêchent le Soudan de basculer totalement dans les mains occidentales. Les Russes vont aussi en Éthiopie et en Érythrée. En Éthiopie, en 2016, un général éthiopien accède au pouvoir, c'est Abiy Ahmed. Au départ, on croit qu'il est pro-américain parce qu'il vise à libéraliser une partie de l'économie éthiopienne qui est encore socialiste. Rapidement, Abiy Ahmed se détourne des Occidentaux. Il saisit la main tendue par les Chinois et les Russes. Il fait une révolution géopolitique. Il est aujourd'hui l'ennemi numéro un des Américains. Vous avez vu la guerre qui a été lancée, la guerre de sécession du Tigray. C'est une opération occidentale soutenue par les Américains, les Français et Israël pour renverser Abiy Ahmed. Les Russes se préparent à ouvrir une base navale au Soudan grâce aux générants russes et une seconde base navale en Érythrée grâce à Abiy Ahmed. Pays suivant où ils interviennent, c'est la Libye. La Libye, elle connaît dix ans de chaos ininterrompu depuis le renversement de Kadhafi. Et en 2014 commence la seconde guerre civile de Libye. Il y a des fractions djihadistes soutenues par les Américains et les Turcs à Tripoli. Il y a des fractions nationalistes qui sont à Benghazi, qui sont à Tombrouk avec le général Aftar. Le général Aftar, il ne faut pas lui faire confiance. C'est un agent américain qui a trahi Kadhafi il y a plus de 20 ans, qui est un agent de la CIA. Mais actuellement, ses intérêts vont contre les intérêts américains. Il tend la main sans-due par les Russes et les firmes de sécurité arrivent à Benghazi. En réponse, Donald Trump amène les Turcs et les djihadistes venus de Syrie en Tripoli. Et ceux-ci l'emportent militairement sur Aftar. Ils commencent à reconquérir le pays. C'est très grave pour la Russie parce qu'on va avoir un état djihadiste pro-américain au pouvoir à Tripoli. Et qui arrête les Turcs devant, ce sont les firmes de sécurité russes. L'aviation russe qui a atterri à Al-Joufra dans le faisant libyen. Et aussi l'aviation de Bachar el-Assad, ce qu'on ignore. L'aviation de Bachar el-Assad qui accompagne l'aviation russe en Libye. Et qui vient régler ses vieux comptes de la guerre civile syrienne. Nous en avons parlé avec la Turquie. Voilà donc maintenant la Russie qui est prête à agir dans d'autres pays. À partir de la victoire, elle est définitive, je ne vous cache pas. Les Français, les Américains, l'Atlantique Koutsil, Jean-Paul Lacroix, l'ONU. Tous ces complices du chaos africain, ils peuvent essayer ce qu'ils veulent. Ils ont perdu la Centrafrique. Jean-Pierre Lacroix, il a été salué pour son arrivée à Bangui, avant-hier. Par un reportage de la télévision officielle de Bangui. Où on montre comment la minusca, elle collabore avec les groupes rebelles et djihadistes en Centrafrique. Voilà la réalité. Les Russes maintenant s'apprêtent à intervenir au Mali. C'est la raison de la reprise du pouvoir par les colonels pro-russes. Astimi Goïta, c'est un pro-russe formé à Moscou, je le rappelle. Ils sont prêts aussi à intervenir au Cameroun. Il y a des liens avec la Russie de Paul Villa depuis 2003. Ils sont prêts à intervenir au Cameroun, mais aussi au Tchatt. Le Tchatt actuellement a des liens économiques renforcés avec la Russie. C'est le groupe russe de l'énergie, Rosat, qui est en train d'électrifier le Tchatt actuellement. Certains experts disent d'ailleurs que l'assassinat d'Idriss Demito provient de cette main acceptée avec la Russie. C'est cela qu'il faut savoir. Il y a une agence de développement russe pour l'Afrique qui existe à Moscou, qui est intervenue. C'est elle qui a organisé notamment le sommet de Sochi en 2019, mais c'est aussi en 2019 le sommet Tchatt Afrique à Djamena, mais aussi le sommet des États producteurs de gaz à Malabo avec la Russie, l'Iran et le Venezuela. Cette agence de développement, elle apporte à l'Afrique un partenariat gagnant-gagnant. Je vais vous donner, ça sera ma chute, un exemple. Lorsque les Français d'Areva arrivent dans un pays, ils arrivent avec tout leur personnel, ils n'emploient pas de personnel, ils ne donnent pas de la technologie, ils viennent, excusez-moi du terme, mais c'est ça, ils viennent pomper le fric et au Niger ou au Mali, ils viennent pomper l'uranium. La France, c'est un pays qui exporte de la technologie nucléaire, mais qui ne produit pas une hausse d'uranium. La Russie, elle arrive, France-Atombe, avec des centrales nucléaires et des centrales électriques spécifiquement conçues pour l'Afrique. Ils arrivent avec des capitaux qu'ils investissent dans le pays. Ils commencent par créer un laboratoire nucléaire dans le pays où ils forment la technologie nucléaire des Africains, c'est ça qu'il faut souligner. Et enfin, la Russie, elle arrive avec son uranium. On produit de l'uranium aux frontières de la Mongolie extérieure, dans la partie asiatique de la Sibérie. Voilà toutes les différences. Lorsque vous posiez la question, est-ce que c'est un mouvement occidental qui s'oppose à un mouvement russe ? Non, ce sont deux phénomènes extrêmement opposés. L'Afrique, elle reçoit de la Russie la liberté, elle reçoit de la Russie l'aide militaire, elle reçoit de la Russie l'aide économique. Des Européens ou des Américains, qu'est-ce qu'elle reçoit ? Le chaos, le néocolonialisme et l'exploitation. Afrique Média, le monde, c'est nous.